Merci d'être là et de venir nous accompagner en ce dimanche après-midi. Vous ne verrez pas le programme de la télévision, tant pis pour vous. Moi je vais essayer de ne pas vous plomber. On va parler de choses qui nous concernent tous et qui nous concernent de plus en plus. On va parler un peu de l'agriculture, d'alimentation, d'équilibre social. On va aussi parler des jours heureux. Je vais laisser un chapitre sur les jours heureux. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'on ne peut pas avoir une agriculture de qualité, des produits de qualité, une alimentation saine, sans un équilibre nutritionnel bien sûr, mais sans un équilibre social, un respect des uns et des autres. Je tiens beaucoup à insister sur ces choses parce que si nous allons si mal, c'est parce que ce monde est voué au chacun pour soi et on se soucie peu des souffrances qu'on inflige à d'autres, parfois sans le savoir, parfois volontairement. Et donc cette société, je ne vais pas vous annoncer quelque chose, je ne vais pas faire un scoop, elle ne va pas très bien, vous le savez. On a vécu des jours un peu meilleurs il y a quelques décennies. On n'avait pas, en tout cas, ce désenchantement et cette peur de l'avenir qui, en tout cas, m'est apparue, moi, quant au seuil, au tournant des années 60, on rêvait de l'an 2000 comme pays de cocagne où on allait produire davantage, suffisamment pour tous, qu'on allait partager. Et en fait, ce serait l'abondance et la paix civile partout. Et plus on avance, plus on s'aperçoit que c'est le contraire qui arrive. Alors qu'on a tous les éléments pour le faire, bien sûr. On a la richesse, on a les capacités de production absolument fantastiques, mais malheureusement, voilà, c'est très très mal réparti. Et ça, ça joue, ça rentre de plein pied dans le débat que je vais faire avec vous, là, que je vais faire devant vous. Ça explique pourquoi l'agriculture, l'alimentation n'a plus de repères, pourquoi les pesticides, pourquoi les OGM, pourquoi les perturbateurs endocriniens, pourquoi toutes ces maladies nouvelles qui sont apparues, là, ces dernières décennies, et qui se développent. On parle de difficultés de développement, mais alors là, pour ce qui est de ces aspects négatifs, là, il y a un développement vraiment très fort et tout le monde peut le mesurer. On peut même parler d'épidémie, voilà, d'épidémie de maladies de civilisation. Vous avez une très belle mutuelle en Bretagne. Vous en avez plusieurs, sûrement, mais il y en a une en particulier avec qui j'ai correspondu, avec qui j'ai fait des conférences, c'est celle de Redon, la mutuelle médicale, la mutuelle des pays de Redon, qui avait organisé, il y a quelques années, c'était en 2012, un colloque sur la poussée des maladies de civilisation. J'avais noté, d'ailleurs, santé publique, état des lieux, et on voyait que les maladies de civilisation, enfin, celles qu'on appelle maladies de civilisation, ont connu une progression de 73% en 10 ans, c'est-à-dire de 2002 à 2012, une progression de 73%. Et ces maladies provoquent 88% des décès. Donc, ce n'est pas anecdotique. Et en France, il y en a 15 millions de porteurs de maladies chroniques. Et les maladies chroniques, c'est les maladies de l'environnement. Donc, les maladies qui sont liées à tous les stress de l'environnement, tous les produits nocifs que nous répandons généreusement dans l'environnement. Donc, je vous avais dit, je ne vais pas vous plomber, je ne vais pas insister sur ces chapitres-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous permettent de changer l'époque ou de changer de braquet, de réformer ce monde, mais il faut qu'on s'y mette tous. L'autonomie ne peut être que collective. Alors, ça paraît un peu paradoxal, ce que je dis, mais on ne peut agir que si, et on ne peut en tout cas réussir, que si on agit ensemble. Et si les citoyens se mettent ensemble, s'organisent ensemble, n'attendent pas, venant d'en haut, les solutions toutes faites, parce que ça, ils seront toujours déçus, c'est une évidence. On prône aussi, le plus possible, je ne vais pas dire la dépolitisation, mais je vais dire qu'on arrête la politique professionnelle. Ça, c'est une chose qui fait beaucoup de mal à la société. Les gens s'installent, ils sont jusqu'à 80 ans avec des postes, ce n'est pas possible. Là, cette situation-là, plus personne n'en veut. Moi, j'ai déjà un certain âge, mais les jeunes, en tout cas, n'en veulent plus, ils ont tout à fait raison. Donc, il faut qu'on s'organise, et tout le monde sera plus heureux, y compris ceux qui croient détenir une position confortable, alors qu'en fait, c'est aussi très inconfortable pour eux. Et puis, nous sions tous en même temps la branche sur laquelle nous sommes assis. Alors, c'est vrai pour l'agriculture. Et en Bretagne, vous, vous en savez quelque chose, parce qu'ils sont très performants, les agriculteurs bretons. On a entendu parler. Vous, vous êtes parmi ceux qui ont, en excédent, la plupart des productions. Toutes les autres régions sont déficitaires, ou en blé, ou en porc, ou en pomme. Mais la Bretagne, elle a tout. Mais excédentaire, même. Elle nourrit les autres, elle nourrit au-delà. Sauf que ça cause un problème pour l'environnement, parce qu'on ne peut pas faire pousser tous les biens de la Terre au même endroit sans qu'il y ait des inconvénients. Donc, vous en savez quelque chose aussi. Alors, je ne vais pas insister là-dessus. Les Bretons n'aiment pas que, venant d'ailleurs, les critiques, ils se les font eux-mêmes, mais ils n'aiment pas qu'on les fasse, qu'elles viennent d'ailleurs. C'est ce que disait tout à l'heure, monsieur. Et je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà. Alors, une conférence comme ça, où on veut balayer tout, c'est très compliqué. Mais, pour vous dire que, on n'a pas besoin de tous les artifices, on n'a pas besoin de ces débauches, de moyens disproportionnés pour produire des choses utiles, saines, accessibles, économes, autonomes, non-polluantes, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a maintenant plein d'exemples qui sont d'ailleurs suivis par les institutions. Vous savez que la grande coqueluche, en ce moment, c'est la permaculture. Ça s'est imposé. Ça existe depuis les années 60, depuis qu'un certain Holmgren, australien, a posé les jalons de ce type d'agriculture, de ce schéma, qui, en quelque sorte, oriente les acteurs, vers une collaboration avec la nature, et non pas contraindre la nature à faire ce qu'on veut le plus vite possible, pour du profit immédiat, qui va de toute manière se payer plus tard. On apprend à coopérer avec la nature et non pas à la contraindre, à la transformer en esclave. Ça, ça a été le cas pendant quand même une trentaine ou une quarantaine d'années. Ce qu'on a appelé les 30 désastreuses, mais en fait, c'est ce que se dira plus tard. Les 30 glorieuses, c'est plutôt les 30 désastreuses lorsqu'on aura fait le bilan et qu'on aura mesuré l'ensemble des dégâts, souvent pour certains irréversibles. Alors qu'on peut tout faire, bien faire. Mais c'est drôle, il faut que nous ayons un certain nombre de malheurs je pense à la dernière guerre mondiale. Pourquoi je vais vous parler de ça ? C'est parce que je faisais la préface d'un livre d'une journaliste qui a fait un livre sur l'autonomie par le jardin. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens n'ayant plus confiance dans ce qu'ils achètent ou dans ce qu'ils mangent, ont trouvé plus judicieux, peut-être pas plus facile, mais en tout cas plus judicieux de faire leur jardin et d'au moins produire une partie de leurs besoins quotidiens. Et ça marche très bien. Et c'est devenu, ça aussi, une sorte de mode qui va des aristocrates aux petits jardiniers, aux paysans, tout le monde réuni dans un même élan populaire. Ça, c'est peut-être la comtesse Constance de Polignac que vous connaissez probablement dans la région, parce que je crois qu'elle a une propriété et qu'elle fait des choses intéressantes aussi, jusqu'à les petits jardiniers de base tout à fait respectables qui, eux, s'organisent entre eux et font l'essentiel de leur production. Ils font ce qu'on appelle le 13e mois, en fait, le mois de l'arpent, un arpent qu'on cultive et qui vous permet de gagner un mois de plus dans l'année, un mois de revenu dans l'année. Et puis, il y a des fous, enfin, on a cru que c'était des fous, mais ce ne sont pas du tout des fous qui se sont mis dans la tête de produire sur de très petites surfaces des quantités, des volumes et des valeurs tout à fait incroyables. Si ça n'était pas suivi par des institutions comme AgroParisTech, comme ces grandes institutions agronomiques, on ne les croirait pas. Je pense à la ferme du Bec-et-Loin, par exemple, ce sont des amis que j'ai suivis et que j'accompagne aussi parce que je suis admiratif de ce qu'ils ont fait. Voilà deux jeunes, un couple qui ne connaissent rien dans l'agriculture, qui a de l'espoir, parce qu'ils n'y connaissent rien. Ils achètent une ferme en Normandie en 2006. 2006, c'est pas loin. Lui est capitaine au long cours d'un bateau qui s'appelle Fleur de l'Ampole. Il a emmené les enfants en difficulté rencontrer les peuples premiers. Il a fait un travail absolument étonnant. Ça a été traduit dans des livres, des vidéos, etc. Je suis émerveillé devant ce périple. Et puis son épouse, elle, était juriste dans une multinationale au Japon. Autant vous dire qu'il n'avait rien à voir avec l'agriculture. Et d'un seul coup, ils se prennent de passion pour l'agriculture. Ils vendent son bateau, Fleur de l'Ampole. Ils vendent à Nicolas Hulot, d'ailleurs, la fondation Nicolas Hulot. Et puis, il se lance un corps perdu, je dirais, un cœur perdu dans l'agriculture. Une petite ferme en Normandie de quelques hectares. Et c'est là qu'il fait sa démonstration où il tire à l'heure actuelle 50 euros de ressources de revenus par mètre carré. Ça veut dire 50 000 euros pour 1 000 mètre carré, ça veut dire 50 000 euros pour un dixième d'hectare. Ça veut dire 500 000 euros pour un hectare. Alors, qui a dit qu'il fallait des fermes de 300 ou 400 hectares pour qu'elles soient rentables ? Vous vous rendez compte ? Ça paraît incroyable. Et là-dessus, les instituts agronomiques, Agro-ParisTech, l'INRA, etc., s'embarquent derrière parce qu'ils sont vraiment étonnés. Ils savent bien que ces gens ne mentent pas. Donc, ils les suivent depuis 4 ans. chiffres en main, ils apportent la démonstration que ça va même plus loin que 50 euros du mètre carré. On peut même atteindre 70, 80 euros du mètre carré. Ça dépend comment on procède. Ça dépend comment on s'y fait. Et puis moi, je découvre ça. Et un jour, je les interroge, je dis, mais qui vous a donné cette idée ? D'où vient cette idée de produire, d'avoir cette prétention de produire 50 euros de biens consommables, de biens comestibles au mètre carré ? Et puis, nous, c'est un ami américain qui s'appelle Elliot Coleman qui est dans l'état du Maine aux Etats-Unis, tout près de la frontière canadienne. Et Coleman, je l'ai connu il y a 40 ans, un peu plus même, parce que nous étions tous les deux au bureau directeur de la Fédération mondiale d'agriculture biologique et je l'ai retrouvé comme ça. Et quand on a appelé Coleman en lui disant, mais où est-ce que vous avez pris cette idée pour arriver à produire une telle quantité ? Voilà, je vous expliquerai après si vous avez besoin comment ça marche. Parce qu'en fait, il ne faut jamais laisser le terrain découvert. Dès qu'un légume est à maturité et qu'il est vendu, hop, il est remplacé par un autre et ainsi de suite. Donc, le terrain est couvert en permanence avec des légumes nouveaux, des légumes plus anciens, etc. Et donc, c'est cet ensemble-là, cet écosystème-là qui produit ce miracle. Et Coleman me répond, moi, je n'ai rien inventé non plus. Je me suis inspiré des pratiques des maraîchers parisiens du 18e et du 19e siècle. Retour à la classe départ. Ça fait un peu ironie quand même. Et c'est vrai, il est venu en stage chez un monsieur que je connaissais qui s'appelait Louis Savier à Saligny-sur-Orge qui était un excellent maraîcher biodynamique d'ailleurs. Et donc, il a vécu là, il a appris là, le béaba du maraîchage écologique, du maraîchage bio. Et c'est là qu'il a développé ses performances de production. Donc, ça veut dire que vous, vous pouvez le faire aussi, même sans l'avoir appris, parce que je peux vous dire que Charles et Perrine, qui ont acheté cette ferme du Bec-et-Loin, n'avaient même pas visité une ferme agricole avant. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc, ça veut dire qu'avec un peu d'intelligence, de bonne foi, de bonne volonté, tout est possible. Et ça me ramène à l'histoire de cette journaliste qui m'avait demandé de faire la préface de son livre L'autonomie par le jardin, qui s'appelait Frédéric Basset, et dans lequel, alors, on me demande souvent de faire des préfaces. J'ai même plus le temps d'écrire des livres moi-même, parce que des gens me demandent des préfaces et je peux vous dire que parfois, je piaffe un peu parce que je me dis qu'ils sont gentils. C'est vrai qu'une préface, ce n'est pas long à écrire une page, deux pages, sauf qu'il faut lire le livre avant. Et là, il faut quand même du temps, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Et donc, à chaque fois, je peste, parce que, bon, j'ai tort, parce que j'apprends toujours des choses intéressantes. Et là, en l'occurrence, dans ce livre, je découvre un épisode de l'histoire que je ne connaissais pas et que, bien entendu, on ne parle pas dans la grande presse. C'est l'histoire de Eleonora et Eleonore Roosevelt, la femme du président Roosevelt, un couple assez mythique, d'ailleurs, qui, en 1940, décide de créer à la Maison Blanche ce qu'elle appelle le premier Victoria Garden, Jardin de la Victoire. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour préparer ses compatriotes à une période qui s'annonçait difficile et permettre à chacun de produire dans les jardins familiaux au moins l'essentiel des besoins pour l'alimentation. Savez-vous combien il y avait de Victoria Garden cinq ans après, à la fin de la guerre, en 1945 ? Vous allez être surpris. Il n'y a pas quelqu'un qui veut se lancer dans les supputations. Il y avait 20 millions de Victoria Garden, des jardins familiaux, productifs, aux Etats-Unis, en 1945, et ces jardins produisaient 8 400 000 tonnes de fruits et légumes, ce qui représentait 42% de la consommation des Américains à l'époque. Ce n'est pas anecdotique du tout. On a vu après l'exemple aussi avec Cuba. Cuba qui a failli basculer, mourir de faim dans la décennie 90-2000, passer à l'agriculture biologique, sans idéologie, parce qu'il fallait survivre. Il n'y avait plus d'engrais chimiques, il n'y avait plus de pesticides, il n'y avait plus d'artifices pour tricher. Donc là, les Cubains ont fait un retour, une performance assez extraordinaire qui d'ailleurs étonne toujours les agronomes, les observateurs agronomes d'aujourd'hui parce que la Havane, par exemple, la ville de la Havane, dans la Havane, agriculture urbaine, produit 600 000 tonnes de légumes par an. Vous voyez, on n'a pas vraiment besoin des OGM, on n'a pas vraiment besoin des pesticides. On peut très bien s'en tirer, je dirais même, s'en tirer mieux que ceux qui mangent les résidus de pesticides et qui mangent les engrais et les produits frelatés d'une agriculture que j'appelle de prédation, qui n'est pas une agriculture moderne, mais qui est une agriculture très dangereuse et qui d'ailleurs est battue en brèche, en tout cas, moi je la dénonce depuis très longtemps, bien sûr, est battue en brèche de plus en plus parce que les gens comprennent qu'on n'a pas besoin de tout ça, qu'on peut reconstituer non seulement un tissu rural, des économies locales qui vont permettre à des régions de vivre, de retrouver de l'emploi. Vous savez qu'il y a plein de rapports qui dorment dans les tiroirs. Il y en a un en France qui s'appelle qui s'appelle agriculture, environnement et territoire, une perspective pour les années 2025. Ce rapport a été commandé par le ministère de l'agriculture et le ministère de l'écologie en 2004 à un groupe d'experts plutôt productivistes parce que vous y retrouvez les représentants de l'INRA, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, de la FNSEA, du CNJ à les jeunes agriculteurs, du CMAGREF, enfin bref, de tous les corps constitués plutôt orientés vers le productivisme. Ils étaient une trentaine. Ils ont planché pendant deux ans dans une abbaye des affectés qui s'appelle l'abbaye de la Bussière en Côte d'Or. D'ailleurs, on les a appelés le groupe de la Bussière. On est très étonnés des résultats de leurs travaux, de leurs réflexions. Ils ont établi quatre scénarii. Scénario de l'agriculture agro-efficace, scénario de l'agriculture duale, c'est un coût jardiné, un coût exploité à mort. Agriculture des régions d'Europe, des provinces. Par exemple, la feta en Grèce, le vin en Italie, les fruits et légumes en Espagne, le lait, les produits laitiers dans l'Ouest. Tout le monde spécialisé avec, bien sûr, une Nora de camion qui permet de transporter tout ça pour servir tout le monde au lieu d'avoir un tissu. Et donc, ils analysent ces quatre scénarii pour n'en retenir qu'un seul, le seul qui leur paraît le seul possible pour les années 2025. Attention, c'est après-demain. On n'a pas encore commencé. Parce qu'on aurait dû, dès 2006, quand ils ont publié le rapport, se mettre au travail parce qu'il y avait urgence. Bien sûr, il y en a été fait. Au contraire, on a enterré le rapport. Je suis un des rares à dire et à dire l'adresse pour pouvoir se le procurer. C'est quand même un rapport fait par des experts de l'agriculture classique et commandité par le ministère de l'agriculture et par le ministère de l'écologie. Ça ne doit quand même pas être n'importe quoi. Ce n'est pas un truc qu'on cache. Eh bien, si. Vous savez pourquoi ? Parce que leur conclusion était la suivante. En 2025, l'agriculture qui domine, c'est l'agriculture, disent-ils, HPE. Alors ça, c'est une formule ésotérique qui permet de ne pas parler d'agriculture biologique, mais en gros, c'est ça, agriculture écologique, biologique, HPE, à haute performance environnementale. C'est savant, hein ? Non, mais je veux bien. Ils disent, cette agriculture-là, en 2025, recouvre 100% du territoire. Ils n'y vont pas de main morte, hein ? et ils ajoutent, elle ramène un million de paysans à la terre. Ben voilà ! Déjà régler un gros problème de chômage par la même occasion, et de l'annuité des hommes et du bien-être des familles, etc. Et c'est non délocalisable en plus. Et ils ne se rendent pas compte, ils ajoutent, parce qu'on voit les grands déserts de ces grandes plaines céréalières, vous savez, en France, ces grands déserts humains. Et là, on a un maillage de petites, grandes cultures, petits élevages, etc. Ils ajoutent, sans se rendre compte de l'ironie de leurs propos. Et finalement, la France retrouve la géographie de l'agriculture de 1900. Encore une fois de plus, retour à la case départ. Voilà. Tout ça, ça existe. Comment se fait-il qu'on ne l'applique pas ? Parce que, je ne vous le fais pas dire, il y a des gens qui n'ont pas intérêt. La pétrochimie, l'industrie lourde, elle n'a pas du tout envie. Elle a besoin que les paysans continuent à crever, même s'ils reçoivent des subventions, parce qu'ils font la prospérité de ce type d'industrie et de production. Donc, il faut vraiment qu'on change le modèle du tout au tout. il faut qu'on se reprenne en main tous, il faut qu'on fasse une agriculture de proximité, une agriculture qui est un peu de l'orfèvrerie. Au bec qui est loin, par exemple, ils n'utilisent pratiquement pas d'énergie fossile puisqu'ils font presque tout à la main. C'est du ciselage, c'est de l'orfèvrerie, mais ils gagnent suffisamment bien leur vie. Il n'y a pas de honte à travailler avec ces mains. au contraire, les compagnons du Tour de France, eux, ils savaient que la main est directement liée au cerveau, que c'est un prolongement de l'intelligence. Eh bien, il faut simplement qu'on retrouve ça et qu'on arrête de se sentir dévalorisé parce qu'on n'est pas sur une grosse machine qui pétarade, parce qu'on ne fait pas de la fumée dans tous les coins, parce qu'on ne joue pas à la modernité quand cette modernité nous enterre. Ça, c'est l'un des points sur lesquels je voulais insister. Et après, dans cette préface qu'elle me réclamait Frédéric Basset sur l'autonomie par le jardin, et quand j'ai lu toutes ces histoires sur l'Argentine, Cuba, etc., je me suis dit mais moi, je ne peux pas raconter n'importe quoi, je ne peux pas faire une préface mièvre pour un livre comme ça, c'est extraordinaire, ça m'inspire, quoi. Et j'ai eu l'idée d'aller voir sur Internet, c'est vraiment pratique, c'est un bel outil quand même, quand on peut s'en servir correctement. Comment ils ont fait nos prédécesseurs ? Comment ils ont fait dans les temps reculés pour assurer leur sécurité alimentaire, leur souveraineté alimentaire ? Et là, je suis tombé en arrêt devant tenez-vous bien une ordonnance de Charlemagne. Ah, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein ? Charlemagne, 796, sous la conduite de son conseiller, directeur des écoles de Palatine, qui était à Tours, qui s'appelait Alcuin, Alcuin, qui était un grand savant, qui avait inspiré le... il n'était pas empereur encore, il n'était encore que roi des francs, une ordonnance qui stipule. Et vous pouvez la retrouver sur Internet, cette ordonnance. Tapez le capitulaire de Vilis, V-I-2-L-I-S. Et vous verrez que Charlemagne avait recommandé à toutes ses confréries, toutes ses villageois, toutes ses communautés monacales, paroissiales, villageoises, de cultiver les 94 plantes essentielles nécessaires à leur sécurité, à leur santé et à leur bien-être. C'est extraordinaire. Parce que moi, je fais un raccourci rapide et j'essaie d'imaginer la gouvernance politique d'aujourd'hui par rapport à ce que faisait Charlemagne qui probablement n'avait pas toutes les qualités, mais quand même, il y avait un souci de bon sens, etc. Et donc, je regarde ce que feraient nos politiques aujourd'hui devant une solution aussi efficace. Qu'est-ce qu'ils feraient ? Et je dis ça à mes amis politiques de gauche ou de droite parce que déjà, j'avais la réponse, évidemment. Vous vous rendez compte la différence de gouvernance entre la politique maintenant et la politique de ce temps où on prenait compte, on prenait à cœur la sécurité des individus parce qu'ils savaient très bien que ça leur retombait dessus les dirigeants si ça n'allait pas bien. Aujourd'hui, ils sont tellement hors sol, les gens qui nous dirigent, que si jamais la société civile trouve une solution accessible pour son bien-être, sa santé, sa sécurité, qu'est-ce qui se passe ? Et je les vois d'un cœur me dire, oui, alors, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous voyez apparaître tout un bataillon de lois et de règles plus hypocrites les unes que les autres pour les empêcher de le faire. Ou quoi, par exemple, t'exagères toujours. Ah ben, par exemple, tiens, l'interdiction du purin d'ortille, à votre avis, c'est pour aider vos électeurs ou c'est pour aider les marchands de pesticides ? L'interdiction d'échanger des semences paysannes, c'est fait pour aider qui ? C'est fait pour aider Monsanto ou c'est fait pour aider vos électeurs ? L'interdiction de nommer des plantes médicinales, c'est fait pour aider qui ? Pour aider Servier ou pour aider vos électeurs ? Et là, ils commencent à blémir parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont les complices, à leur corps défendant ou non, de tout un système qui veut que vous n'échappiez pas au grand marché, le marché des 4 ou 5 multinationales qui dominent cette planète. Donc on a vraiment intérêt très vite, tous ensemble, à retrouver notre liberté et notre autonomie et surtout, ne plus sacrifier à la consommation, à l'achat de tous ces produits qui nous ruinent et qui nous rendent malades. Merci. Merci.